Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 247 de Jutsu Kaisen. C'est vrai que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de spoil, pas de chapitre cette semaine, mais finalement, si, bon bah on va dire que c'est cool, tant mieux pour nous, il y a nos spoils et on est contents. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me souvenir et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors nous reprenons directement là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire la confrontation de Higuruma face à Sukuna. Alors plus que l'épée, ce qui a attiré l'attention de Sukuna est la suspension et la reprise des effets du TC. Alors je ne sais pas ce que c'est le TC, avec les abréviations là en anglais, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais vu ce qui s'est passé au chapitre précédent, j'imagine que le TC, ça serait le prolongement du territoire de Higuruma. J'imagine que c'est ça, j'espère que c'est ça, j'espère ne pas me tromper, mais n'hésitez pas à me rectifier si ce n'est pas ça. Du coup, Sukuna va féliciter Higuruma d'être capable d'utiliser le TC à son niveau, alors vu ce que dit Sukuna, je pense bien que c'est le prolongement du territoire, j'espère que c'est ça en tout cas. Reconnaître Higuruma, il va lui dire, mais en fait tu es Higuruma Hiromi, n'est-ce pas ? A cet instant là, on voit Yuji qui va les rattraper tous les deux, mais le bâtiment dans lequel ils se trouvaient tous est instantanément détruit. Les taillades vont atteindre presque Higuruma même, Yuji va tenter de frapper, mais Sukuna va s'emparer de Yuji, il va lui envoyer des filets de taillades sur la poitrine. Sukuna va ensuite dire avec dédain à Yuji, mais qu'en comprendras-tu un jour ? Tu es vraiment ennuyeux, tu n'as rien d'intéressant. Sukuna va ensuite esquiver l'épée de Higuruma, parce que Higuruma s'apprêtait à l'attaquer, mais il va réussir à l'esquiver, donc il va même réussir à lui donner un coup de poing au visage. Sukuna ensuite va commencer à chanter, il va envoyer impuissant démantèlement sur Higuruma, en lui disant de se soigner. Nous verrons à cet instant que le bras droit d'Higuruma a été tranché par Sukuna, et Sukuna lui dit à nouveau de se soigner. On continue avec cet instant horrible, Sukuna va continuer à couper Higuruma, il va lui couper cette fois-ci l'autre bras, et va encore lui demander si c'est tout ce qu'il a. Sukuna prévient Higuruma qu'il lui coupera ensuite la tête, et qu'il doit donc utiliser le sort d'inversion. Il essaye vraiment de pousser Higuruma dans ses derniers retranchements, essaye de pousser son génie au maximum. En essayant de le forcer à utiliser le sort d'inversion, ensuite on va voir qu'après avoir dit à Higuruma qu'il mourra s'il ne réussit pas à utiliser le sort d'inversion, Sukuna va faire sa fameuse phrase « Gambare Gambare » à Higuruma, en se foutant de lui j'imagine. Alors que Higuruma ensuite se dit qu'il devrait mourir, après avoir rempli son rôle, Sukuna va se faire attaquer par le sang perçant, je ne sais pas du tout qui va l'utiliser. Ensuite à cet instant, alors que Sukuna va analyser cette technique, Higuruma, par un éclair de génie, va réussir à apprendre le sort d'inversion. Dans l'instant même, il va régénérer son bras droit, il va attaquer Sukuna en récupérant son épée du bourreau. Mais là les gars, c'est incroyable, il faut se rendre compte que le personnage de Higuruma, il est exorciste depuis deux mois à peine, il a fait le prolongement de territoire comme ça, je ne sais pas comment, là il fait le sort d'inversion, mais c'est impressionnant, le personnage est incroyable. Comme Sukuna l'a dit, et même l'auteur l'avait dit au chapitre précédent, son génie est comparable, son potentiel est comparable à celui de Gojo. Mais là vraiment je suis choqué du personnage de Higuruma, il est incroyable les gars. Donc on continue, l'épée du bourreau de Higuruma transperce le bras de Sukuna, voilà sur l'image on a plutôt la main de Sukuna, mais Sukuna s'était déjà préparé à ça, il avait déjà coupé sa main pour l'empêcher que ça se prolonge sur tout son corps. Il a fait ça avant même que Higuruma ne le transperce avec son épée, du coup il a pré-shot l'attaque de Higuruma, ça n'a aucun effet. Ensuite Sukuna va dire, oh tu es au mieux, tu es au top de ta forme, ok. Il va dire ça à Higuruma et va s'agripper à lui en le tenant. Nous allons voir ensuite Higuruma grimacer de douleur, tandis que les entailles de Sukuna vont commencer à apparaître sur son visage. Donc là est-ce que ça serait la mort de Higuruma, je n'espère pas, le personnage est incroyable, vu ce qu'il vient de nous faire comme dinguerie. Il pourrait réutiliser le sort d'inversion, j'espère en tout cas, j'ai pas envie de voir Higuruma mourir. Ensuite au moment où Higuruma est complètement tailladé partout par Sukuna, il va lancer son épée que Yuji va saisir en arrivant derrière Sukuna dans son dos. Yuji va regarder Higuruma tomber, petit à petit il va se souvenir des derniers instants de Nanami. Lorsqu'il a dit je te laisse le reste, s'emparant de l'épée du bourreau, Yuji va poignarder Sukuna en se rappelant son rôle, je suis un exorciste. Et c'est ici que se termine le chapitre, commentaire de l'éditeur, la malédiction qui lui a été confiée maintenant dans sa main, donc celle de Yuji. Bon là je vais faire une petite rectification parce que vu comment on voit ce qui se passe là dans l'image à la fin du chapitre, c'est marqué que Yuji poignarde Sukuna. Mais c'est pas totalement vrai, Yuji se prépare à poignarder Sukuna, je ne sais pas vraiment s'il le touche, mais en tout cas il est quasiment prêt à le toucher. Alors est-ce qu'il réussira à le toucher ? Est-ce que ce sera la mort de Sukuna ? Espérons aller Yuji, on y croit. En tout cas le chapitre aurait été vraiment incroyable, on s'arrête là, les spoilers s'arrêtent là, le chapitre aurait été incroyable, je me répète. C'est vrai que là, voir Igoruma à son plein potentiel, c'est une dinguerie vraiment. Au chapitre précédent, on avait appris qu'il ait été exorciste que depuis deux mois, il a réussi à utiliser le prolongement de territoire, il a réussi à l'apprendre. Maintenant il a réussi, par un miracle, à apprendre le sort d'inversion, c'est incroyable. Et puis sur cette fin de chapitre, il passe son épée à Yuji qu'il va quasiment l'utiliser sur Sukuna. Ce serait vraiment incroyable de voir la réussite de Yuji, ce serait trop bien, j'ai vraiment trop hâte. J'espère la semaine prochaine, parce que là on n'a pas d'informations sur une possible pause, donc on espère qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, vos théories, vos attentes pour la suite concernant le chapitre, concernant ce qui se passe. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, et du coup moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501